Luttons pour que le statut salarié puisse enfin… J'ai raté. Dans l'économie de plateforme, Uber veut devenir la seule et l'unique entreprise de transport mondiale. Et tout récemment, Uber s'est arrogé le pouvoir législatif aux États-Unis. Uber a écrit la loi. Petite chronique. Septembre 2019, le gouvernement californien vote une loi qui oblige Uber à salarier ce qu'il nomme jusqu'alors ses collaborateurs. La loi entre en vigueur en janvier 2020. Toute l'année, Uber nie la loi, refuse d'appliquer cette loi. Pire encore, Uber lance un référendum soumettant une contre-loi appelée Proposition 22 qui réaffirme le statut d'indépendant, de travailleur sans droit pour tous les chauffeurs. Le 3 novembre, sous le couvert des élections américaines, la proposition de loi d'Uber est votée à 58% par les Californiens. La loi Uber a gagné. Elle a gagné grâce aux 200 millions dépensés dans la campagne par les géants du numérique, contre les 20 millions qui ont été payés par le syndicat des transports américains. L'entreprise voyou a légalisé son modèle économique qui inclut une exploitation extrême des travailleurs. Luttons aux États-Unis comme en Europe pour que les chauffeurs et tous les travailleurs de plateforme conquièrent le droit d'avoir des droits. J'ai dépassé ? Un tout petit peu quoi.